le portait pas tout et sur le canapé et oui il revient quand il veut à la une de ce 8 mars la journée internationale des droits des femmes célébré comme il se doit par la police du puits de dôme avec ce tweet posté ce matin à l'occasion de la journée internationale du droit des femmes déligasse à tous ces hommes sans qui rien n'aurait été possible jules ferry jean jaurès et le général de gaulle et ouais elles sont bien sympas les gonzesses mais sans les bonhommes est très ou encore dans la cuisine alors on dit quoi merci messieurs c'est la vente des choses tweet qui a mystérieusement disparu envoyé trop vite 8 mars toujours ce matin emmanuel macron concluait l'événement pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en europe alors comment ça va à la grande cause du quinquennat est ce que l'égalité est obtenu non on verra l'année prochaine à part ça ce matin marlène chapa était l'invité de france info elle a joué à des chiffres et des lettres c'est sympa sauf que c'était pas chez romeshko et qu'il était question des réfugiés ukrainiens c'est 300 à kiev et 500 sur l'ensemble du territoire de l'armée 35 ans à kiev 300 dans le reste du pays c'est 800 au total quand c'est 800 au total 50 à kiev 300 sur le territoire ukrainien ça fait 350 mais pas 800 pardon excusez moi je vous donne les chiffres je vous redonne les bons chiffres vous avez 50 français qui sont à kiev et 300 sur tout le territoire ukrainien à au plus en kiev donc ça fait pas non plus 350 donc ça fait 300 au total dont 50 à kiev si j'ai bien l'exercice de mathématiques de l'utilité de remettre des mètres au lycée allez on passe aux lettres consonne je ne sais pas ce que vous avez retenu de l'intervention de jean castex sur le site de sanofi à neuville sur saune vous l'avez pas suivi pas sérieux je l'ai fait pour vous et personnellement je n'en ai pas retenu grand chose car le staff du premier ministre a eu la riche idée de faire parler le premier ministre avec un robot ce soit en arrière-plan robot qui a retenu toute mon attention car j'ai sept ans d'âge mental et que ce robot n'était clairement pas le robot le plus aiguisé du tiroir il a fait des gestes très étranges pendant tout le discours avec sa tête il a senti son haleine à plusieurs reprises car visiblement il avait mangé une choucroute de la mère à midi quelle honte le prout oui c'est vrai le robot était vraiment présent il n'y avait vraiment à rien à aucun moment il n'y a aucune raison d'exister c'est un peu mon robot tiens on me signale que c'est l'heure de la pub mais une fausse pub ne zappez pas les américains ont georges clown et nous en france nous avons john castex nous allons adopter une approche intégrée dans le reste de l'actualité encore ici alerte temps de parole on en on en doit à qui fabien roussel d'accord combien à jean-marie bigard et dany boune quel rapport c'est de plus en plus compliqué à suivre et du csa très bien je vois pas le rapport mais voici donc douze secondes de fabien roussel qui parle avec l'accent de dany boune et la voix de jean-marie bigard si c'est comme chaud ici année fière ici année bio année bio d'un autre coeur sur le fierté ouvrier à ballon et raccord sur le crossover les trois c'est bon tiens petite question à 33 jours du premier tour à quoi reconnaît donc nous sommes en campagne à ce genre d'image le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà craquent les feuilles mortes brûlent les feux de bois avoir paris si beau dans cette fin d'automne soudain je m'alanguis je rêve je frissonne je t'en que je sabir et comme la rengaine je vais je viens je vire je tourne et je me traîne ton image me hante je te parle tout bas et j'ai le mal d'amour et j'ai le mal de toi c'est officiel nous sommes en campagne et on referme ses actualités oui non mais il ya il n'y a pas de hasard oui oui on referme les actualités avec cet événement alors ça c'est pas une alerte est ça c'est une alerte sandra kim une alerte bonne nouvelle et par les temps qui cours je vous garantis dès qu'on voit une bonne nouvelle on la chope en plein vol et on la met dans sa poche voici donc la bonne nouvelle du jour je dirais même la borne nouvelle du jour puisque c'est la ministre du travail qu'il a dévoilé on a cette bonne nouvelle je pense que beaucoup de salariés l'attendait c'est la fin du port du masque en entreprise à partir de lundi prochain les entreprises vont reprendre la physionomie qu'elles avaient avant la crise que ça on va pouvoir redécouvrir le sourire de ses collègues et les fameux sourire en entreprise de mots qu'on associerait pas forcément c'est comme dire les femmes avec zemmour c'est un oxymore mais donc à partir du 14 ils seront de retour les sourires au bureau et avec eux le grand retour de tourner manège oui parce que pendant tout ce temps on ne savait pas ce qui se cachait derrière ces masques tu prends en route ah 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 ah